Il y a un record féminin à... Et Liv ! Et la première française en pleurs ! Et heureuse, Liv ! Première française en pleurs ! Oh, Liv ! Liv, on va le crelant ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Au moment où elle franchit la ligne d'arrivée de la Corrida de Houille, marquée par l'étendard à l'écriture rouge sur fond blanc, flottant dans les airs, Liv Westphal ne croit pas. Ce dimanche 29 décembre, la fête de Saint-Génien a vécu ce que tous ont vécu avant elle dans les hibours, la dernière course de l'année sur les routes de France a en effet vu main et main record personnel battu, pulvérisé depuis les dix dernières années. Cette année était justement la dernière d'une décennie riche en émotions. La différence, cette fois-ci, c'est qu'un record de France est tombé. En 31-15, Liv Westphal, resté jusqu'alors sur un record personnel à 32-35, n'en revient pas. La réputation de la Corrida de Houille à faire tomber les chronomètres s'en trouve révélée. Ce record de France n'est en effet que le couronnement de plusieurs autres, notamment le double record personnel de Jimmy Gressier. En 28-12 l'an dernier, le Nordiste a encore une fois fait tomber son meilleur temps en réalisant 27-42. Là où Julien Van Derse avait battu le record de l'épreuve en 2018, on évoquait de plus en plus l'idée que Jimmy Gressier pouvait faire la même chose cette année. Pour rappel, le Nordiste est d'un an de moins âgé que le Suisse, qui lui-même avait gagné la Corrida de Houille en 2017 en 28-02. Théoriquement, ça lui donnait donc le potentiel de réaliser un chronomètre de niveau européen, le record d'Europe étant détenu par Julien Van Derse même. En pratique, il fallait le voir pour le croire. Opération Retour vers le futur, retournons en arrière à ce dimanche 29 décembre. Il est 16h30, sur le parking adjacent à l'avenue du Maréchal Foch, le départ vient d'être donné. Jadis, jusqu'en 2016, on avait l'habitude de voir un rat de marée d'Africains de l'Est ruisseler le long de l'avenue de Carnot. Ce sont cette année les internationaux français Jimmy Gressier, Alex Signelet et Mehdi Bellage que l'on a vu partir en première ligne. Les illusions du départ n'ont pas été trop longues puisque, à peine arrivée sur la place du marché, en haut de laquelle l'Arche annonçant l'arrivée flottait déjà dans les airs, le rat de marée africain refaisait surface. Certes, et pourtant, seul un nom retentit dans les rues de Houille, prononcé par le motard au micro. Bon, mais c'est Jimmy Gressier, c'est Jimmy Gressier qui prend d'ores et déjà la tête de course. Voilà, Jimmy Gressier, Harry, Jimmy qui répond tout de suite à la mode de Julien Van Ders pour prendre la tête de ce peloton. Le même motard au micro ne manque pas de mentionner à voix haute ce qui n'a pas échappé au spectateur. En l'absence de Julien Van Ders, c'est Jimmy Gressier qui prend l'initiative de mener la course. De la même façon que le Suisse avait emmené le peloton de tête en 2018, le nordiste a compris que pour aller chercher un record déjà battu la même année, seule cette option se ferait à lui. Au même moment, l'Ivo Estphal entame sa course emmenée par un tir groupé majoritairement composé d'hommes. Le passage en 3 minutes et 10 secondes au premier kilomètre et une régularité tout du long du parcours ne font pas céder pour autant la ligne moujeude à la folle main. Avant le passage à l'an 2020, l'athlète de Saint-Junien préfère ne pas trop penser à ce qui se passera aujourd'hui ni demain. Confiante et détendue, l'Ivo Estphal réalise une course sans pression. Je voyais qu'au chrono, j'ai gagné les kilomètres en moins de 3 à 10, mais je ne faisais pas vraiment un calcul dans ma tête. Ce fut probablement la bonne tactique de course, dira-t-elle après la fin, eu égard à la suite que l'on connaît. On reste dans la course avec Jimmy Grécier qui est toujours dans le groupe de tête déjà bien dispersé. Harry Bignon devant l'écran géant aperçoit ce qu'est en train de réaliser le nordiste, tandis que le motard qui suit de près approuve ce que lui dit le commentateur. Le fait qu'il est parti sans hésitation aucune commence cependant à laisser planer le doute sur le scénario de la fin de course. Va-t-il tenir jusqu'au bout ? En effet, une telle audace, quand elle ne donne pas un résultat incroyable, se paie cher, très cher. Radouane Booster, ancien champion du monde de Croix-Country avec l'équipe de France en 1978, voit cela et donne effectivement son avis tandis qu'on arrive vers la fin de la première boule. On est en bonne forme pour le moment. Allez, un avis peut-être avec un grand champion à mes côtés, Radouane Booster. Radouane, comment penses-tu de cette adiour de ces quatre-là ? Là, effectivement, ils sont sur les bases du record. C'est passé très vite, en 2,40. Mais dommage pour eux. Moi, je trouve que Jimmy, là, on fait trop. Trop de directives. Il ne laisse pas du tout travailler les autres. Et c'est dommage. Là, il devrait un petit peu se mettre en retrait, observer et attendre la mi-course avant de reprendre de l'action et se repositionner en tête de course. Le passage en 8 minutes et 10 secondes au 3ème kilomètre n'impressionne pas pour autant de Jimmy Gressier. De folie, le passage au premier tour, les athlètes, vous pouvez s'applaudir. Tout à l'heure, Jimmy Gressier qui a demandé à son entraîneur où il est en état. Ça veut dire qu'il ne consulte pas son chrono. On est passé au 3ème kilomètre en 8 minutes. Je peux te dire que Jimmy Gressier... A la deuxième ascension devant l'église, la course se poursuit toujours de la meilleure des manières. Du côté des femmes, la kenyane Nora Giroudo, partie pour pulvériser le record de l'épreuve, laisse comprendre que la course féminine sera elle aussi très dure à remporter. Une fois de plus, on pense à Liv Westphal qui, bien que réalisant une course détendue et sans pression, commence à rentrer dans les bases d'un futur record de France sans même que l'on ne s'en rende compte. Celui-ci va-t-il tomber dans les Yvelines ? Cela serait magnifique si tel était le cas. Mais cela semble hélas bien trop loin. Ce qui n'est pas loin, c'est le record de l'épreuve et la probabilité d'un record d'Europe chez les hommes. On arrive à mi-course et le passage de Jimmy Gressier en 1347, le même que Julien Vanders en 2018, laisse en effet remarquer les incroyables bases sur lesquelles on se trouve. C'est à partir de là que les affaires vont commencer à se gâter. On est sur les bases de 1730 qui seraient un record personnel pour Jimmy. Sur la rue de Mulhouse, puis celle de Metz, il semblerait qu'il fallait l'Alsace et la Moselle pour que la chance se mette à sourire à l'audacieux Daniel Ebegnaud. Inconnu au palmarès de la Corrida de Houille, où le triple tenant du titre Cornelius Pambolo était attendu aux côtés de Jimmy Gressier, c'est finalement le coureur au dossard numéro 7 qui était le meilleur ce jour-là. Ce jour-là, oui, mais pas que. L'envolée du Kenyan, alors que la dernière boucle n'a pas encore été entamée, va l'emmener vers un record de l'épreuve auquel très peu s'attendait. L'impression qu'on pouvait avoir que Jimmy Gressier finirait par craquer, allait très vite s'avérer irréel, tant le nordiste plein de mordants et de hargnes s'accrochent au retour de l'éthiopien Have to take you. Alors que Daniel Ebegnaud vint affranchir la ligne d'arrivée en 27-12, effacant d'ores et déjà le record de Julien Wenders, Harry Bignon au micro a encore l'attention captée par la future arrivée de Jimmy Gressier qui, bien que loin du record d'Europe, termine à l'arracher dans un record personnel pulvérisé de 27 minutes 42 secondes. Attendez, c'est pas fini Gressier ! Encore 10 secondes pour le record d'Europe ! 10 secondes ! Il est là, Jimmy ! La joie est immense. Le nordiste rend grâce au public. Au même moment, l'Yves Westphal, dans le dernier kilomètre depuis longtemps déjà, s'apprête à célébrer une arrivée où un record de France l'attend. En 31-15, l'Yves Westphal n'en revient pas. Submergé par l'émotion, l'athlète de Saint-Julien n'en finit plus d'enchaîner les belles performances. A l'honneur au quart podium, la Limougiote gagne une certaine modestie, peut-être motivée par une légère intimidation à l'idée d'être la nouvelle détentrice de la meilleure marque française de tous les temps. Dans un monde qui tourne de plus en plus vite, les années passent, les décennies se succèdent, celle qui vient de s'achever l'a été de la meilleure des manières. C'est ainsi que le reporter à clé vous souhaite les meilleurs voeux pour 2020. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Emerit Dupoux, j'en suis le fondateur. En première résolution, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir notification de mes prochaines vidéos à partir de 2020. Bonne année. Bonne année.